Le mariage, ce n'est pas un simple business pour moi. Ce que j'aime, c'est tisser des liens avec mes clients et satisfaire leurs moindres demandes. Là, j'ai deux cérémonies organisées. D'abord celle de Diane Perry, puis celle de sa cousine, Nikki. Les Perry sont des gens célèbres, c'est vrai, mais depuis que je les côtoie, je considère que leur famille est aussi la mienne. C'est là l'un des aspects de mon travail que j'aime le plus. Ici, c'est moi, Carnegie Kincaid. Je suis organisatrice de mariage et je crois dur comme fer que le grand amour existe. Et ça, même si je ne l'ai pas encore rencontré. Mettez les morceaux de saumon dans le mixeur, on va plutôt faire une terrine. Il y a une chemise propre dans mon camion. Un des silos du livre d'or n'a plus d'encre. Voilà une recharge. Et Tim a dit qu'on avait mis le gâteau des mariés au congélateur. Eh bien, vous direz à Tim de mettre le gâteau au four pendant dix minutes. Ce n'est pas tout, le témoin a perdu ses notes pour son discours. Je lui avais dit de la prendre par cœur, j'en ai une copie dans mon téléphone. Je m'enverrai, il y a autre chose, Kenny. Oui, apparemment, il y a un journaliste qui attend à l'entrée. Un certain Aaron Gold. Cet événement est interdit à la presse. Kenny. Occupez-vous du saumon, moi je me charge du trouble fait, d'accord ? D'accord. Lance ? C'est bon, allez-y. Toujours aucun signe de ces flûtes en cristal ? Non, toujours aucun. Surveille ça de près. La grand-mère du marié m'a déjà coincée deux fois pour me parler de leur valeur sentimentale. Oui, ce n'est pas la seule chose qui manque. Un des serveurs a appelé pour dire qu'il était malade. D'accord, je me charge des flûtes et toi tu me déniches un nouveau serveur. Si les gens savaient tout ce qu'il faut faire pour rendre un mariage magique, ils ne se marieraient jamais. Certes, on travaille beaucoup, mais l'amour est une chose magique. C'est même selon moi le sentiment le plus merveilleux qu'un être humain puisse éprouver. Le fait que tu idéalises à ce point l'amour explique sans doute pourquoi tu es toujours célibataire. Aucun homme ne peut correspondre à l'image du prince charmant que tu as dans la tête. Que veux-tu ? Je n'aime que ce qui est parfait. C'est ce qui trant si attachante. Et aussi épuisante. Il paraît qu'il y a un journaliste dans les parages. Non, il n'y a qu'un simple fleuriste. John, le jour où un artiste comme toi ne sera plus qu'un simple fleuriste, je ferai un autre métier. Je devrais peut-être demander une augmentation. Tu n'as pas intérêt. Monsieur Gold, je présume ? Oui, je travaille pour le Sentinelle. Vous avez une invitation ? Oui, oui, j'en ai une. Mais j'ai peur de l'avoir... de l'avoir égarée. Vraiment ? C'est drôle parce que c'est moi qui organise ce mariage et je n'y ai invité aucun média. Oh, eh bien, c'est sûrement là une erreur de votre part. Mais je ne vous en tiens pas rigueur. Si Douglas Perry n'est pas encore là, c'est précisément pour éviter les gens comme vous. Vous vous trompez sur mon compte. En fait, je travaille à la rubrique Carnet Mondain. Vu la façon dont vous êtes habillée, j'en doute. Vous pouvez m'aider, vous savez. Si vous me donnez des infos, je m'engage à ne pas citer votre nom. Douglas Perry et Case Bustridge sont au cœur d'un scandale de fraude fiscale. Je parie que vous avez accès aux petits secrets de la famille Perry. Je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. Au revoir, M. Gold. Écoutez, je crois qu'on pourrait parler... Les chroniqueurs mondains, ça, je peux gérer. Mais avec les journalistes du genre fouineurs, j'ai plus de mal. Ce M. Gold venait juste de se faire une place de choix sur ma liste noire des invités indélicats. Ray, qu'est-ce que vous faites là ? Nikki est allergique aux roses. Elle ne peut pas tenir le bouquet. Tout comme le fiancé de la demoiselle d'honneur ne peut venir dans la pièce où se prépare la mariée. Désolée, Carnegie. Au revoir, Ray. John, il me faut un bouquet de roses artificielles pour la demoiselle d'honneur, merci. Tenez, prenez ça. Vous ne devrez boire aucune goutte d'alcool pendant la réception. Merci. Vous pensez vraiment à chaque détail. C'est un peu mon travail. Je vous trouverai d'autres fleurs pour votre mariage la semaine prochaine. Je vous apporterai des orchidées. Deux mariages dans la même famille en un mois, c'est formidable. Je ne peux pas m'empêcher d'amirer ta bague de fiersseuil. Ray a vraiment du goût. En fait, je pense que sa mère l'a un peu aidée. Oui, enfin, toujours est-il que si moi je voulais une bague comme la tienne, je devrais me l'acheter moi-même. Oh non, ne dis pas ça. Tu sais, en fait, je pense que tu devrais commencer à songer au mariage, Michel. Tu ne crois pas que le moment est enfin venu. C'est vrai, Sean et toi étaient déjà ensemble bien avant que je ne rencontre Jeffrey. Ou que Ray et moi, nous ne sortions ensemble. Sean n'est pas trop du genre à suivre les traditions. Dans ce cas, fais quelque chose de pas traditionnel. Vous savez, les mariages qui sortent de l'ordinaire sont de plus en plus à la mode. Les couples se marient sur des bateaux ou en faisant de l'escalade. J'en ai même organisé un sous la mer. Sean ne demandera jamais ma main. Alors demande-lui la sienne. Eh bien, quoi ? On n'est plus au Moyen-Âge, pas vrai ? Vous deux, vous êtes les meilleures cousines du monde, mais... En fait, je ne sais pas trop. Vous croyez que je devrais ? Oui. Entrez ! Carnegie, tes désirs de toute dernière minute sont des ordres pour moi. Voici donc ton bouquet. Pour celles d'entre vous qui n'ont pas encore croisé le génie, l'artiste à qui l'on doit cette création florale, je vous présente John Nevin. Bonjour. Mesdames, c'est pour moi un immense plaisir de vous rencontrer. Mais il faudra nous excuser car nous avons un souci avec l'éclairage de la chapelle. Michel. Non, vous êtes obligé de vous marier. Lance, tu nous as trouvé un autre serveur ? Oui, c'est pour ça que je t'appelle. J'ai trouvé quelqu'un. Il s'appelle Marty. Il a pas mal d'expérience. Il est dehors. Tu peux y aller ? J'y vais de ce pas. Marty ? Qui peut encore se balader avec ce genre d'étui pour carte de visite ? N'oublie pas de chercher les flûtes à champagne, Kenny. Ah oui, les flûtes. Attention. Merci. Vous avez eu la chance que je sois là ? Oui, Lance m'a dit que vous aviez de l'expérience. Lance. Eh bien, en effet, j'ai pas mal roulé ma bosse. Vous êtes trop élégant avec ce costume. Normalement, c'est chemise blanche et pantalon noir. Ah, il y a un code vestimentaire. J'arrive juste de l'aéroport. Je dois avoir une chemise blanche dans la voiture. Ah, vu que vous êtes en retard, on va faire avec. Carnegie. Ah, Marty est là. Oui, je vois ça. Vous n'êtes pas Marty. Je me trompe. Non. Mais à cet instant précis, j'aimerais que ce soit le cas. Tant que tu les as trouvées. Je viens de passer pour une imbécile, je crois. Oui, un tantinet, je l'avoue. Mais regarde le bon côté des choses. Maintenant, tu sais ce qu'il ne faut pas faire quand tu rencontres un séduisant inconnu. Bon, on y va. Eh bien, Carnegie, je ne peux que vous féliciter pour la façon dont vous organisez les choses. Bonjour, Dorothy. Je croyais que vous étiez sur un bateau quelque part au milieu de la Méditerranée. J'y étais. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je ne me suis pas occupée de ce mariage. La mère de la mariée est une de mes plus chères amies. Et naturellement, elle a été anéantie quand elle a appris que je n'étais pas disponible. Apparemment, tout le monde est content de mon travail. Oui, je suis sûre que vous avez fait de votre mieux. Même si vous avez laissé cette femme venir. Ah, mémé Marie est juste une vieille dame qui adore les pièces montées. Mais qui a surtout pour habitude d'assister à tous les mariages et ce, qu'elle soit invitée ou non. Je sais aussi qu'après le mariage de Niki, la semaine prochaine, vous avez prévu de faire de la prospection téléphonique auprès des boutiques de mariés. Et si vous êtes obligés de faire ça, c'est parce que vous savez que vous n'aurez aucun nouveau contrat avant un sacré bout de temps. Tu as fait du beau travail. C'était parfait. Comme d'habitude. Merci, John. Ah, les voilà. Ah. C'est ce que j'appelle du travail bien fait. Mais comme je dis toujours, ce n'est pas terminé avant que quelqu'un n'attrape le bouquet. Magnifique. Maintenant, plus de profil. Voilà comme ça, très bien. Je suis ravie de vous revoir. Beau travail, Mademoiselle Kincaid. Merci, Lens. Mais ce n'est pas grand-chose. Et en plus, tu es modeste. Tu n'avais pas besoin de m'humiller, John. J'y vais. Écoute, ce que je veux, c'est me marier. Comme mes cousines et toutes mes amies. Dès le début, je t'ai dit que j'étais contre le mariage. C'est que ces six dernières années, on aurait pu te faire changer d'avis. Entre nous, c'est fini. Michel, reviens. C'est bon, Michel. J'ai un réflexe. Vous avez vu ça ? C'est incroyable. Je reviens tout de suite. Vous avez sauvé le gâteau. On va aller dans un film. Marie, merci pour votre aide. Je me demande bien ce qui peut pousser autant de gens à vouloir tout casser ce soir. Que voulez-vous dire ? J'ai aperçu un homme de grande taille sur le parking en train de casser des véhicules. Quoi ? Comment as-tu pu, Sean ? J'ignore où elle est allée, mais elle a pris ta voiture. Excusez-moi, pardon. Lance, rappelle la police. Entendu. Oui, je vous appelle pour vous signaler un accident de voiture. Je ne sais pas. La conductrice ne bouge plus. Ouvre cette porte, jeune fille. Eddie Brin était le meilleur ami de mon père. Quand ce dernier est mort, Eddie l'a pour ainsi dire remplacé. C'est également mon associé. Et un lève tôt. Je suis rentrée il y a seulement une heure. Il y a eu un drame, même les dernières. Oui, je suis déjà au courant. Michel Perry, nièce de l'ex-trader au passé sulfureux Douglas Perry, a été tué hier soir pendant le mariage de sa cousine Diane. Et là, il se demande si Nicky et Ray se marieront comme convenu. Nicky n'a pas besoin de ça. Elle est déjà assez bouleversée par ce qui est arrivé à Michel. Oublie Nicky, c'est surtout notre entreprise qui n'a pas besoin de ça. Et en tant qu'associé, je peux te dire que je m'en passerai bien moi aussi. Ces deux mariages sont vitaux pour l'avenir de notre boîte. On dit que toute publicité est bonne à prendre. Non, ce genre de publicité, c'est mauvais pour les affaires. Il faut qu'on trouve un autre client, sinon on sera sur la paille. Je vais nous dégoter un gros client pour le mois prochain, je te le promets. Le salon du mariage va bientôt avoir lieu. J'arrive toujours à décrocher au moins un bon contrat durant ce salon. Comment font ces journalistes pour obtenir leurs informations ? Et d'abord, qui a écrit ce papier ? Ah, Aaron Gold, j'aurais dû m'en douter. Il a voulu s'inviter au mariage de Diane hier soir. Oh, je voulais te dire, mais mes maris m'a affirmé avoir vu quelqu'un rôder autour des voitures sur le parking. Et j'ai vu quelqu'un moi aussi. Le seul domaine où cette offende ne raconte pas n'importe quoi, c'est la pâtisserie. Je sais, mais et si cet accident n'en était pas un ? Quelqu'un a pu saboter la voiture ? On croirait entendre ton père. Il avait tendance à voir des comploteurs partout. Sauf que lui, ça ne gênait pas d'admettre qu'il pouvait avoir tort. Maintenant, file travailler. Nicky a besoin de moi. J'essayais de faire bonne figure devant Eddie, mais en réalité, je m'inquiétais beaucoup. Le père de Nicky, Douglas Perry, et son ex-associé, Case Gussridge, étaient impliqués dans un énorme scandale financier. Et entre ça et ce qui était arrivé à Michelle la nuit précédente, je craignais que Nicky n'annule purement et simplement son mariage. Si une telle chose devait arriver, je n'aurais plus qu'à mettre la clé sous la porte. Théo Descœurs est le chauffeur de la famille Perry. Il est certainement aussi loyal qu'il est intimidant. Mais cela ne va pas m'empêcher de lui poser quelques questions. Bonjour Théo. Ça peut vous paraître étrange comme question, mais vous savez si le véhicule de Nicky présentait un défaut ? Je ne travaillais pas pour M. Perry quand il a acheté cette voiture. Vous devriez demander aux enquêteurs... C'est vrai, n'en parlons plus. Attendez. Désolée, mais elle était de travers. J'aime que tout soit en ordre. C'est mon côté maniaque. Voilà, ma chère. Un thé chaud avec un zeste de citron. Elle, c'est Clara Perry, la belle-mère de la future mariée. Une belle-mère aux antipodes de celles qu'on trouve dans les comptes pour enfants. Je vous remercie. Non, c'est moi qui vous remercie d'avoir pris soin de Nicky hier soir. Vous lui avez été d'un grand soutien. Tout ça, c'est tragique. Michelle était une jeune femme tellement merveilleuse. Nicky n'avait jamais eu de problème avec sa voiture ? Douglas a toujours scrupuleusement veillé au bon état de ce véhicule. Il est tout à fait impossible que Nicky ait eu le moindre souci avec en se rendant au mariage. Je suis vraiment navré que vous ayez assisté à l'accident. Nous avons tous du mal à accepter le fait que Michelle ne soit plus là. Et en plus, Clara et moi devons organiser un gala de charité cette semaine. Il est trop tard pour tout annuler maintenant. Sachez que je serai ravie de pouvoir vous apporter mon aide. Mon assistante vous faxera tous les détails dans la journée. Je suppose que vous avez compris pourquoi nous tenions à vous voir, Carnegie ? On peut reporter votre mariage si c'est ce que vous souhaitez. La plupart des fournisseurs accepteront de différer leur traite. Papa ! Si tu devais annuler ton mariage, c'est de bonne grâce que je rembourserai à la famille Doré l'argent des billets d'avion. Mais je sais que ma fille est quelqu'un de fort, tout comme l'était Michelle. Je ne crois pas qu'elle aurait aimé te voir tout changer, mon ange. Est-ce qu'on pourrait modifier le livret réservé aux invités et dédier la cérémonie à la mémoire de Michelle ? Je vais contacter l'imprimeur. Ce serait peut-être bien aussi de dire que Michelle devait participer à ce gala de charité. Ça inciterait les gens à donner ? Très bien, alors on continue comme prévu. Clara, vous n'avez toujours pas vu ma robe. Et toi, papa, tu ne dois pas la voir avant la cérémonie. Je te promets que je serai parti avant que tu aies fini de te changer. Ah, au fait, Clara, est-ce que tu as vu le journal d'aujourd'hui ? Je vais poursuivre ce type, ce Aaron Gold, et briser sa carrière. Non seulement il exploite de manière honteuse la mort de Michelle, mais en plus il ose écrire que Cass et moi avons créé un système à la main d'offre. Je t'en prie, Douglas, pense un peu à ta tension. Tu sais très bien qu'elle monte en flèche à chaque fois que tu lis ce genre d'article. Si je dois tomber à Edmond, Gold et Gus Ridge en seront les seuls responsables. Monsieur Gus Ridge est le parent de Nicky, n'est-ce pas ? Oui, nous partageons la même chambre à l'université. Il a été témoin à mon mariage et moi, j'ai été témoin au sien. Mais il a trahi ma confiance. Il a vidé les comptes de la société et après, il m'a fait porter le chapeau quand les services fiscaux nous ont accusé d'évasion fiscale. Il a déjà confirmé sa venue au mariage. Je sais que ma fille souhaite ardemment sa présence, mais j'ai trop peur que sa venue ne provoque un scandale. Vous pourriez peut-être lui parler. Entendu, je tâcherai de faire preuve de tact. Pour ça, je vous fais confiance. A plus tard. Bonjour, lieutenant Borden de la police de Seattle. J'enquête sur la mort de Michel Perry. Je peux savoir ce que vous êtes venu faire ici ? J'organise le mariage de leur fille. Je me suis déjà occupée de celui de sa cousine. J'ai déjà raconté tout ça à vos collègues qui sont intervenus hier soir. Vous êtes Carnegie Kinket, c'est ça ? C'est vous qui avez appelé les secours. C'est exact. C'est aussi vous qui avez fait boire la victime avant son accident. Mon rôle était entre autres de fournir le champagne aux différents invités. Et Michel a bu combien de verres de ce nectar ? Je n'en sais rien. Mais elle en a bu, n'est-ce pas ? Oui. Donc elle a bu votre champagne. Et cela fait de moi une sorte de suspect. Je préfère le terme de potentiellement appliqué. Michel a peut-être bu, mais je ne peux pas être derrière chaque invité pour voir ce qu'il a dans son verre. Vous marquez un point. Mais mon intuition dit que vous me cachez quelque chose. Vous avez inspecté la voiture de Nicky ? Vous n'y avez décelé aucun problème mécanique, je présume ? Le véhicule se trouve dans nos locaux. Nous n'écartons aucune piste. Très bien, vous pouvez y aller. Nous en reparlerons une autre fois. Soyez prudente sur la route. A l'évidence, je n'étais plus seulement l'organisatrice du mariage des Péries. J'étais devenue une personne potentiellement impliquée dans une affaire criminelle. Là, ça devenait personnel. Comme promis, je me rendais chez Case Gussridge. Et je dois avouer que cela ne m'enchantait guère. Monsieur Gussridge, je sais que vous n'êtes pas seulement l'associé de Douglas. Non, vous vous trompez. Nous ne sommes plus associés. Douglas me reproche d'avoir plongé la société dans un scandale de fraude fiscale. Oui, je suis au courant, mais ce n'est pas ce qui m'amène. Eh bien alors, qu'est-ce qui vous amène, Mademoiselle Kincaid ? Écoutez, je sais que Nicky aimerait que vous veniez à son mariage, mais Douglas, lui, pense que ce ne serait pas une bonne vie. Je vais vous dire une chose, je me contrefous royalement de ce que peut penser cet escroc. Je suis un peu un porte-à-faux dans cette histoire, monsieur. On l'est tous, non ? Oui, et c'est pourquoi j'espérais que vous puissiez vous montrer conciliant, au moins pour Nicky. J'ai appris pour Michel. Je n'arrive pas à le croire. Nicky et ses cousines sont comme des filles pour moi. Après le décès de sa mère, Nicky est pratiquement venu vivre chez nous. Et là, je ne peux même pas l'appeler pour lui présenter mes condoléances suite à la mort de Michel. Douglas a menacé de demander une mesure d'éloignement à mon encontre si j'essayais d'entrer en contact avec sa fille. Je pensais que le mariage avait été annulé. Nicky doit être totalement anéanti. Mais je suppose que tout annulé rendrait les choses encore plus compliquées. Vous connaissez bien Nicky et vous savez que la dernière chose qu'elle aimerait voir, c'est son père et vous en train de se quereller à son mariage. La chose la plus importante à mes yeux, c'est que Nicky soit heureuse. Et si ça implique que je ne doive pas me rendre à son mariage, alors je crois en effet qu'il serait plus sage de ne pas m'y rendre. Merci. Lily, ma meilleure amie, fait partie de ces personnes qui sont toujours partantes pour tout. Ceci dit, je ne suis pas sûre qu'elle le soit pour ce que j'ai à lui proposer. Entrez ! Salut ! Merci d'être venue Lily. Je t'en prie. Tu fais quoi là ? En fait, je t'ai appelée parce que tu es la documentaliste la plus brillante que je connaisse et j'aurais besoin de tes lumières concernant cet objet. Tu parles de cet étui ? Pour ton argent, il est magnifique. Je croyais que ce genre d'étui était passé de mode. À qui il appartient ? C'est ce que j'aimerais découvrir. Selon la police, cet objet pourrait avoir un lien avec la mort de Michelle. Attends, t'es sérieuse là ? T'es sérieuse ? C'est arrivé pendant un de mes mariages. Mais t'as rien à voir là-dedans ! Non, rien du tout, mais... C'est juste que j'estime avoir le devoir de découvrir ce qui s'est vraiment passé. Et quel rapport entre cet objet et l'accident ? Je l'ai trouvé sur le parking de l'église hier soir près de la voiture de Nicky et je pense qu'il appartient à l'homme que j'ai aperçu là-bas. Tu crois que cet homme a pu trafiquer la voiture de Nicky ? C'est possible. D'accord, et tu peux me dire pourquoi le grip ? C'est pour sécher les cartes de visite. L'étui baignait dans une flaque. D'accord, je comprends. Bien sûr. Je crois que c'est bon. Au début, je pensais que c'était Gus Ridge qui était derrière tout ça, vu que c'est hyper tendu entre lui et Douglas. Mais il aime beaucoup trop Nicky, il s'en prendrait jamais à elle. Oui, et ça même pour atteindre son père. Peut-être bien que ces cartes nous mettront sur la piste d'une personne ayant moins de scrupules. Tiens, sur celle-là, il y a le nom d'un club de gym. T'en penses quoi ? Je pense qu'on devrait aller voir. Voilà, vous avez juste à indiquer vos noms. L'ordinateur là-bas doit contenir la liste de tous les membres du club. Oui, ça paraît logique. Si j'y accédais, je pourrais comparer les noms avec ceux figurant sur les cartes. Tu crois que cet Hercule va te laisser jeter un coup d'œil ? Ça m'étonnerait, c'est pour ça que j'ai besoin d'une diversion. Ah, dois-je comprendre que tu veux que je joue à la noiselle en détresse pour attirer l'attention de ce garçon physique d'Apollon ? Je sais que c'est beaucoup de menter, mais il va de la réussite de ce plan. D'accord, puisque c'est pour la bonne cause. Oui, je crois que c'est chouette. Ah, vous pouvez venir m'aider ? J'ai dû me luxer l'épaule. À moi de jouer. J'ai deux cartes de visite et deux adresses. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est trouver les personnes qui fréquentent à la fois ce club de sport et la salle de billard. Ça devrait m'aider à convaincre le lieutenant Borden que je n'ai rien à voir dans cette histoire et qu'il peut me laisser retourner vaquer à mes occupations. Bonne séance à vous. Merci. Il y avait peut-être un million de raisons qui pouvaient expliquer la présence de mon décorateur floral dans cette salle de sport. La plupart étaient juste liées au hasard, mais je n'en étais pas sûre. Afin d'en avoir le cœur net, il fallait que je vérifie certaines choses. T'as réussi ? C'est bon, allons-en. Je ne veux pas y croire, mais le fait est que l'homme que j'ai vu sur le parking faisait la même taille que John. La base de données de la bibliothèque est reliée à celle de plusieurs services publics. Ce qui est bizarre, c'est que tout ce que j'ai trouvé sur John Levin, c'est son enregistrement au registre du commerce. Peut-être que ce n'est pas son vrai nom. Oh, c'est Nicky. Je lui avais dit que je l'aiderais à choisir ses cadeaux. Salut, Nicky. Écoutez, j'aurai dix minutes de retard, mais je vais venir. C'est promis. Euh, je n'ai pas de voiture. Ah, c'est parfait. On va en prendre deux. Très bien. Un pour Clara et un pour ma future belle-mère. Excellent choix. Monsieur Gold. Salut à vous, grande prêtresse du mariage. C'est vous, le journaliste, que mon père déteste. Vous parlez du plus grand fraudeur fiscal depuis Capogne. Mon père n'a rien fait. C'était oncle Case. Vous n'avez pas le droit de... Oncle Case ? Je peux reprendre ce terme ? Non, vous ne pouvez pas. D'ailleurs, je vous conseille de laisser cette jeune femme, sinon j'appelle la police. Et la liberté de la presse ? Quoi ? Vous croyez que ça vous donne le droit de la harceler ? Je ne pense pas que vous aimeriez qu'on scrute le moindre de vos mouvements, ou encore que tout le monde raconte des choses horribles sur vous juste pour vendre du papier. Oh, l'on calmez-vous, je fais juste mon travail. Son riche papa se taire dans le domaine familial et ne s'exprime que par l'intermédiaire de ses avocats. En fait, je me fiche pas mal de cette histoire de fraude fiscale. Vraiment ? Michel et vous étiez comme des sœurs. Ça doit être dur pour vous. Ok, ça suffit. On se retrouve tout à l'heure. Attendez une seconde. Ne partez pas. Lâchez-la, d'accord ? Marie ? Bonjour. On s'est vus au mariage hier. Vous vous souvenez ? C'est moi qui jonglais avec le gâteau. Grâce à vous, on a sauvé la pièce montée. Vous m'avez dit avoir aperçu un homme casser les voitures sur le parking. Je l'ai aperçu, moi aussi, mais est-ce que vous avez vu son visage ? Vous savez, ma mémoire est probablement encore plus mauvaise que ma vue. Ah, au fait, Marie, on m'a dit qu'il y avait un mariage aujourd'hui. Il paraît que la pièce montée sera à base de framboises et de ganache au chocolat. Tenez. Qu'est-ce que c'est ? Je me suis dit que vous aimeriez savoir qui va vous poursuivre si vous publiez ces photos. À plus tard, Mickey. Bonjour à votre père. Madame la prêtresse. Ça va ? Carnegie, vous connaissez Old Walker ? C'est l'avocat de mon père. Oh, nous nous sommes déjà rencontrés. Donc, vous n'êtes pas serveur. Non. Je n'avais pas réalisé la dernière fois que c'était vous la fameuse organisatrice de mariage dont Nicky me parle tant. C'est bien moi. Avec l'accident et tout le reste, on n'a pas eu l'occasion de se dire au revoir. Oui, c'est dommage. Je veux dire, c'est vrai, on n'en a pas eu le temps. J'espère que nous pourrons nous revoir au mariage de Nicky. J'espère que je n'aurai pas à attendre jusque-là. Écoutez, Douglas m'a demandé de ramener Nicky chez elle, mais ce fut pour moi un plaisir de vous revoir. Apparemment. Bon, alors, à plus tard. À plus tard. Au revoir. Wow. J'ai enfin mis un nom sur mon bel inconnu. Il s'appelle Alt Walker et il est avocat. Oh, et tu m'appelles parce que tu sais que j'ai accès à la base de données d'Avocat Plus. Euh, je ne connais pas. C'est quoi au juste ? Oh, c'est un peu l'Allemana des avocats. Donc, Alt Anderson Walker, boursier de l'Institut Rhodes, diplômé d'Harvard, a travaillé chez Piller, Gresson et Fine à Chicago, avant d'emménager ici pour ouvrir son propre cabinet. T'es une vraie encyclopédie. C'est gentil. Dis, tu fais quoi, toi, quand tu penses que quelqu'un est en train de te suivre ? Quoi ? Il y a une berline noire qui me suit depuis que j'ai quitté le centre-ville et là, elle est garée juste derrière moi. Carnegie, sois sympa, évite de jouer au cascadeur avec ma voiture. Désolée, Lily, je dois y aller. Lens, Lens, t'as une arme dans le coin ? Juste un pistolet à pâtisserie. Je ne rigole pas, quelqu'un en a après moi. Ah, une sorte d'admirateur secret ? Non, plutôt une sorte de tueur bien décidé à m'éliminer. Je suis sérieuse. Je commence à croire que la mort de Michelle était accidentelle et que la vraie cible, c'était Nikki. Je crois que ceux qui ont fait ça veulent aussi se débarrasser de moi. Si ces gens sont capables de s'en prendre à une riche héritière, alors ça ne les gênera pas de faire disparaître une simple organisatrice de mariage qui pose trop de questions et qui est comme un caillou dans leurs chaussures. Voulez-vous bien baisser votre lance-flammes, monsieur ? Je viens de parler avec votre associé. Pourquoi vous n'avez pas dit qu'un homme rodait autour de la voiture de Nikki Perry ? Eh bien, parce que je l'ai à peine vue, voilà pourquoi. Mais il y a une vieille dame qu'on surnomme mémé Marie. Oui, elle dit avoir vu quelqu'un rodait autour d'une voiture. Donc, je devrais convoquer cette mémé Marie pour qu'elle me donne des détails afin d'établir un portrait robot. Saviez-vous que Michelle Perry avait 0,9 grammes d'alcool dans le sang quand elle est morte ? Quoi ? Comment c'est possible ? C'est vous qui fournissiez les boissons ce soir-là, vous de me le dire ? Vous n'êtes pas sérieux, lieutenant ? Mademoiselle Kincaid, saviez-vous aussi qu'entre avez le cours d'une enquête est passible de prison ? Et en ne disant pas tout, vous me faites perdre du temps. Alors maintenant, je veux une réponse. Avez-vous vu un homme toucher à la voiture de Nikki, oui ou non ? Je ne sais pas ce que j'ai vu. Écoutez, j'ai beaucoup de travail, alors à moins que vous n'ayez autre chose à me demander, ne dis rien. Ok. Je crois que nous nous reverrons très bientôt. Passez une bonne journée. Je le trouve plutôt sympa. Juste au moment où je me disais que les choses ne pouvaient pas être pires, la seconde carte trouvée dans l'étui me ramena à mon point de départ, c'est-à-dire à John Nevin. Une autre partie, mon ami ? Salut ! Carnegie ! Quelle agréable surprise ! J'ignorais que tu joues au billard. J'y joue pas, en fait. Faut qu'on parle, John. J'ai étudié tous les indices entourant la mort de Michel Perry, et le fait est que tous ces indices m'ont amenée jusqu'à toi. Serais-tu en train de m'accuser de quelque chose ? Eh bien, pardonne-moi d'être aussi direct. Je crois pas que tu puisses faire quoi que ce soit d'illégal, mais j'ai trouvé ce porte-carte près de la voiture de Nicky, la nuit où Michel a eu son accident. Pourquoi tu me l'as pas redonné le jour de la cérémonie ? Je savais pas encore à qui il appartenait. Tu pourrais me dire pourquoi ton dossier professionnel est la seule preuve concrète de ton existence ? Mon père adorait John Wayne. Et le vrai prénom de Wayne, c'était Marion. Mon père m'a donc donné ce prénom, mais il m'appelait aussi John. Et pour ce qui est du choix de Nevin, disons que c'est plus vendeur. Ça fait mieux que Nevinsky sur une plaque d'immeuble. Et puis quand on est gamin, c'est pas évident de porter un nom comme Marion Nevinsky. Alors j'ai opté pour John. Voilà. J'espère que tu es satisfaite. Je suis sincèrement désolée. Oui, tout comme moi. J'aurais jamais pensé passer pour un coupable à tes yeux. Je croyais que tous les deux on était amis. Je savais plus quoi penser. Vous pensez sans doute qu'assister à une petite soirée de charité au domicile des Péries serait le meilleur moyen de me changer les idées après ce qui s'était passé avec John. Et je dois admettre que vous n'avez pas tort. Quand les Péries organisent ce genre de soirée, vous savez qu'il y aura forcément du beau monde. Du genre avocat séduisant aux yeux bleus hyper craquant. Des personnes comme Holt Walker, par exemple. Les parts doivent être disposées comme ceci, en étoile. De cette façon, l'ensemble est beaucoup plus harmonie. Vous permettez. Que me vaut un tel honneur, monsieur ? Oh, mes amis m'appellent Holt. Donc vous et moi sommes amis ? J'aimerais que nous le soyons. Carnegie ? Carnegie, il y a encore ce reporter. C'est à Aaron Gold qui est là. Pouvez-vous lui dire de s'en aller ? Oui, effectivement. Vous avez raison. Je me suis personnellement entretenue avec le rédacteur en chef du Sentinelle pour lui demander d'envoyer quelqu'un d'autre. Il s'est quand même débrouillé pour avoir une accréditation. Je vais m'en occuper. Le devoir vous appelle, on dirait. Ceci est un événement privé et vous n'êtes pas invité. Je crois bien que mon badge là vous prouve le contraire. Maintenant, vous n'avez plus le droit d'être ici. Bonsoir. Vous savez, je parie qu'à force de vous occuper de mariage, pour vous, l'amour n'est qu'une question de fleurs, de soirées et de lune de miel onéreuse. Vous croyez que je me préoccupe de ce que vous pensez ? Ce n'est pas ma conception de l'amour et cela n'a rien à voir avec le fait que je ne sois pas amoureuse en ce moment. C'est juste que je n'ai pas rencontré la bonne personne. Vous la reconnaîtriez si vous la voyez ? En tout cas, je sais ce que je veux. Et ça, ce ne sont pas vos affaires. J'exige de parler à mes filleules. Je suis ici, oncle Caïs. Ma chérie, je veux juste expliquer pourquoi je ne pourrais pas venir à ton mariage. Oh là, c'est le jackpot du chèque. Eh, vous voulez briser ma carrière ou quoi ? Je risque de briser autre chose que votre carrière si vous n'arrêtez pas. Écoutez, laissez-moi passer. Espèce d'ordure, je ne t'avais pas autant dit que je ne voulais plus te voir. Fais-le ma chute, tu t'es proche de l'avenir. Tu calmes, arrêtez, arrêtez voyons. Papa, ton cœur, papa ! Vieux Péry a un problème au cœur ? J'en sais rien, c'est bon, allez-vous-en maintenant. Doucement ! Je le saurais, de toute façon. Vous n'êtes pas ma seule source, princesse. Je ne suis pas l'une de vos sources. Pourquoi vous m'avez appelée comme ça ? Parce que pour moi, vous êtes belle comme une princesse. Voilà pourquoi. Eh bien, je suppose que vous avez eu ce que vous vouliez, alors à présent partez. Bon, vous ne voulez pas parler de Douglas, mais auriez-vous un petit mot gentil à dire sur Clara ? Je n'ai aucun petit mot gentil à dire sur Clara. Je ne peux pas vous citer ? Soit vous quittez cette maison, soit j'appelle la police. Non, très bien. Vous voulez faire équipe avec des criminels, vous en subirez les conséquences. J'adore quand vous êtes en colère après moi parce que vous avez les narines qui frétillent. Ça, c'est trop mignon. Au revoir. Vous allez attraper froid comme ça. Merci. Après le travail, j'aime bien prendre un petit moment pour décompresser, vous voyez ? Histoire de repenser à ce qui a marché et à ce qui n'a pas fonctionné. Vous avez été parfaite, Carnegie. Je voulais vous remercier de rester fidèle à notre famille. Je sais que pas mal de gens nous regardent comme des bêtes de foire. On dit souvent que dans la vie, chaque être connaît deux familles, celle au sein de laquelle il naît et celle qu'il fonde quand il est adulte. Je suis persuadée qu'avec Ray, vous formerez une magnifique famille. Je t'ai fait un chocolat chaud. Vous comprenez pourquoi ? Je ne peux pas résister à cet homme. J'espère qu'un jour, vous trouverez quelqu'un comme Ray. Parfois, je me dis que tous les hommes bien sont déjà pris. Ce pseudo journaliste d'investigation a déformé mes propos. Regarde. Sous couvert d'anonymat, une employée a déclaré qu'elle n'avait rien de gentil à dire sur Clara Perry. Aaron Gold. Tu es furieuse parce qu'il est dur envers Clara ou parce qu'il t'a traité d'employée anonyme ? Très drôle. Tu ne peux pas savoir à quel point ce mariage est vital pour moi. Et Clara m'a vu parler à Gold lors de la soirée. Je crois même avoir été la seule à lui avoir parlé. Pour être franche, je me sens mal pour elle. Elle a pioché dans l'argent du mariage pour probablement couvrir ses propres dépenses. Et je suis sûre qu'après, quand le chèque a été rejeté par la banque, elle s'est empressée de renflouer le compte. À mon avis, elle est hyper gênée par rapport à ça. Ai-je besoin de te rappeler que cette femme est mariée à un milliardaire ? Non, mais ce n'est pas parce qu'on est mariée avec un homme riche qu'on peut dilapiter l'argent de ce dernier à tout va. Et je sais que Douglas contrôle de très près les dépenses de sa femme. Ok. Quoi, quoi, quoi ? Old Walker. Tu veux dire ton Old Walker ? Oui. Oui, allô ? Oui ? À dîner ? Oui. Oui, c'est une bonne idée. Je veux dire, je dîne tous les soirs, alors pourquoi pas dîner tous les deux ? Génial. Il m'a invitée à dîner. Je lui ai fait le coup de la fille détachée car je sais que ça, les mecs, ça a l'air en fou de désir. Coquine, va. Vous savez, j'ai passé tellement de temps à chercher des endroits romantiques comme celui-ci pour mes clients que je n'ai jamais pris le temps d'en apprécier la beauté pour mon propre plaisir. Quel est l'endroit le plus insolite où vous avez organisé un mariage ? J'ai eu un couple qui a célébré son union en faisant du soin l'élastique dans les gorges de l'Oregon. Mais il y a plus d'excentriques encore, c'est même un argument de vente sur les salons. Eh oui, les organisateurs de mariage ont aussi leur salon professionnel. D'ailleurs, ce week-end, je me rends à l'un d'entre eux qui doit se tenir dans un hôtel à la montagne. Et vous savez si cet hôtel a un restaurant ? Oui, et même un très bon. Vous me trouveriez trop cavalier si je vous disais que j'aimerais prendre une chambre là-bas et vous inviter à dîner samedi soir. Vous feriez ça ? Oui, et d'ailleurs, je vous propose même de vous emmener là-bas en voiture. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous êtes d'accord. Eh bien, je suis d'accord. Je suis plutôt quelqu'un de réfléchi en temps normal. Je... J'avance avec prudence. Je préfère prendre mon temps. Mais il y a quelque chose en vous qui... qui me donne envie de changer mes habitudes. Paul, t'es vraiment le genre d'homme pour lequel je pourrais craquer. Oh, bien sûr, il y a toujours une très faible probabilité pour que je sois un culpé de meurtre, mais peut-être que mon cher avocat viendra me voir en prison. Je suis sûre que ce n'est pas John qui a trafiqué la voiture de Nicky et je ne vois pas non plus Case Gus Ridge faire une chose pareille. Pourtant, quelqu'un l'a fait et je dois trouver qui est cette personne. Au début, je ne fis pas attention, mais très vite, mon odorat fut comme interpellé par une odeur d'après-rasage bon marché qui m'était totalement inconnue. À l'évidence, quelqu'un était venu chez moi et ce quelqu'un s'y trouvait peut-être encore. Eddie, tu peux venir chez moi ? Tout de suite, s'il te plaît. Eh bien, il n'y a personne chez toi. Tu as mis de l'après-rasage aujourd'hui ? Tu rigoles ou quoi ? J'en mettrai même pas dans mes toilettes. J'ai mis mon parfum habituel, pourquoi ? Quand je suis rentrée, il y avait une forte odeur d'après-rasage à la maison. Quelqu'un a dû s'introduire chez moi. On t'a volé quelque chose ? Non, les fenêtres étaient intactes et la porte verrouillée. Comment tu sais que c'était de l'après-rasage ? Je suis sortie avec un gars qui sent de l'asperger le corps. J'étais jeune, il était bête, c'était pas sérieux. Tu t'es connectée à ton ordinateur il y a une heure ? Non, je n'étais pas encore rentrée. Quelqu'un l'a fait à ta place ? C'est bien ma veine. Selon toi, il y a combien de probabilités pour qu'un individu s'introduise chez moi et fouille dans mon ordi ? Avec l'autre fouille une heure collée à tes bases que je dirais un max. Oh, Aaron Gold. Il rêverait d'avoir accès au dossier concernant le mariage de Nicky. Bon, dans ce cas... T'appelles qui, là ? La police. Et pour leur dire quoi ? Que j'ai senti une odeur d'après-rasage chez moi ? Dans le meilleur des cas, la police me reproche une forme d'ingérence et dans le pire, elle me suspecte de meurtre. Bonsoir, Nicky. Quoi ? J'ai trouvé ce papier dans la boîte aux lettres disant que mon père serait tué s'il témoignait contre oncle Case. Qui pourrait faire ça ? Eh bien, ça ne peut pas être Case. Je ne le vois pas commettre un meurtre. Nicky ? Holt, qu'y a-t-il ? Carnegie. Bonsoir. Nicky, je peux vous parler en privé ? Ça ne me gêne pas que Carnegie entende ce que vous avez à me dire. Votre père était dans son bureau ce soir. Il préparait son témoignage devant le grand jury. Oui, eh bien, alors que s'est-il passé ? Nicky, votre père a encore eu une attaque. Oh, et indiquez sur la carte que je lui souhaite un prompt rétablissement. Merci. Pardon ? Allez-y, rentrez. Vous savez, vous manquez vraiment pas de toupets. Je viens vous apporter des bouquins pour en faire don à la bibliothèque et c'est comme ça que vous m'accueillez. Oh là, oh là, vous faites quoi ? Vous jouez à imiter un animal, c'est ça ? Vous imitez un chien. Vous mettez de l'après-rasage de temps en temps ? Oui, parce que j'aime bien sentir bon. D'ailleurs, dans ma salle de bain, j'ai toute une collection de parfums. Au fait, pourquoi vous êtes là ? Pour échanger des bouquins contre des infos, c'est ça ? Ça ne vous a pas suffi de pirater mon ordinateur ? Oh, voyons, en tant que journaliste, j'ai une certaine intégrité, vous savez. Non, à vrai dire, je l'ignorais. Oh, très bien. Mais saviez-vous par contre que l'attaque cardiaque d'hier soir n'était pas une première et que c'était la cinquième fois que Perry avait un incident de ce genre ? Comme vous voyez, j'ai mes sources. Bon, alors, est-ce que Nicky a annulé son mariage ? Écoutez, je suis juste un observateur extérieur, mais je trouve que vous vous investissez un peu trop dans la vie amoureuse de Nicky. Ça fait partie de mon travail. Bien sûr, louer l'église, choisir l'orchestre, acheter des fleurs et tout le reste, ça fait partie de votre boulot. Mais vous savez que tout ça, c'est simplement le joli emballage qui entoure cette délicieuse friandise qu'elle amoure ? Le vrai amour. Et que savez-vous du vrai amour ? Eh bien, par exemple, qu'on le trouve rarement dans un écrin à bijoux. Et aussi que parfois, on peut le trouver dans un simple sac en papier. Vous comprenez ? Non, je regrette, je ne comprends rien du tout. C'est pas là où vous êtes censée me jeter dehors ? J'adore les hommes perspicaces. Madame Perry a accepté de traiter cette affaire avec calme et discrétion afin d'éviter toute tension supplémentaire à son époux. Je dois avouer que je ne m'attendais pas du tout à ça, Carnegie. Nous vous faisions confiance. Vous pouvez nous expliquer d'où proviennent ces dépenses ? Il s'agit certainement d'une erreur. Ces factures représentent près du double de la somme que j'ai payée aux différents prestataires. Non, de la somme que Douglas et moi avons payée. Ce qui est navrant, c'est que si vous nous aviez demandé de l'argent, nous aurions pu vous en prêter. Nous ne sommes pas des gens sans cœur, d'autant plus que pour nous, vous faisiez vraiment quasiment partie de la famille. Si c'était ainsi que je menais mes affaires, vous croyez vraiment que je roulerais encore avec un van ayant plus de dix ans ? Pour éviter la publicité négative qu'engendrerait une action en justice, Mme Perrier est d'accord pour une rupture à l'amiable de votre contrat à la condition que vous signiez une clause de confidentialité et que vous arrêtiez de divulguer aux médias des informations relatives à sa famille. Que j'arrête quoi ? J'ai enduré le harcèlement d'un journaliste. On m'a suspectée d'avoir causé la mort de Michel et j'ai aussi accusé un ami d'être un criminel. Mais plus que tout, j'ai toujours cherché à protéger Clara et sa famille. Je suis persuadée que dans un domaine d'activité comme le vôtre, le bouche à oreille d'éventuels futurs clients s'ils apprenaient les faits qui vous sont reprochés. Vous devriez accepter cet accord, rester loin de Nicky et aussi remercier la famille Perrier pour sa discrétion. Est-ce que vous comprenez ? Je... Non. Salut. Salut. J'ai apporté des nèmes. À quoi devons-nous cette délicate attention ? Clara Perrier vient de nous virer. Non. Non, c'est pas possible. Non, 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 elle ne peut pas faire ça. On a besoin de ce mariage pour sauver la boîte. Pourtant, elle l'a fait. Elle m'a montré tout un tas de documents et de factures qui tendent à prouver qu'on a bel et bien détourné des milliers de dollars directement depuis le compte de Nicky. tu ne sais pas où a pu passer tout cet argent. Attends, est-ce que par hasard tu me soupçonnes d'avoir piqué ce pognon ? Non, c'est pas ça. Je veux dire, je m'y refuse. Tu attends quoi ? Que je me confesse ou que je nie tout en bloc ? Je vais te dire une chose. Les gens comme les Péry, ça n'a jamais été vraiment ma tasse de thé. Écoute, on n'y peut rien si les personnes qui peuvent se payer un gros mariage sont également les plus exigeantes. Tu sais, ma belle, je vais sur mes 70 ans. J'ai ma pension qui tombe tous les mois. Je devrais faire la grasse mat et jouer au bowling toute la journée. Il est temps pour moi de prendre ma retraite. Non, non, rien ne t'oblige à faire ça. Non, s'il te plaît, écoute-moi. Il paraît qu'il ne faut pas mélanger la famille à le travail. Je n'ai pas besoin de travailler. En revanche, j'ai besoin d'une famille. Ta mère et toi, vous êtes les deux êtres dont je me sens le plus proche sur Terre. Je vais aller vider mon bureau avant de partir. Je ne suis pas trop d'humeur à manger des nems. Oui. En principe, on n'a pas le droit de venir ici à vélo. Oh, eh bien, je me suis dit que c'était toujours mieux que de venir en voiture. Et puis, le vélo, je trouve ça sympa. Vous avez qu'à me dénoncer aux flics. Vous en connaissez, il me semble. Notamment un lieutenant. Au moins, lui, il me suit pour une raison qu'on peut comprendre. Il ne fait pas ça pour traîner dans la boue le nom de Douglas Perry. Et si je vous disais que ma présence ici est juste le fruit du hasard ? Eh bien, si tel était le cas, les poules auraient des dents. Je ne vous crois pas. D'accord. Peut-être que je vous ai suivi et que j'ai eu envie de vous parler. Vous n'imaginez pas à quel point c'est dur de suivre une voiture quand on est à vélo avec toutes ces rues qui montent et qui descendent ? Je regrette de vous avoir fichu dehors. Ce n'était pas cool. Laissez tomber, je me suis conduit comme un crétin. N'importe quelle femme aurait fait pareil. Je tiens vraiment à m'excuser. Le coup des bouquins, c'était juste un prétexte. Je suis désolé. Désormais, vous n'aurez plus besoin d'user de subterfuge pour avoir des infos sur les péris. Eux et moi avons eu quelques divergences, alors j'ai démissionné. Ah, c'est dommage. Mais ça pourrait nous permettre d'avoir une relation plus personnelle que professionnelle. Ça pourrait, en effet. Seulement, on n'a jamais eu de relation professionnelle. Je devine que vous avez pleuré. Je n'ai peut-être pas la plus solide des épaules, mais on s'y sent bien. Si vous avez besoin de parler. Merci, ça va aller. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à ne plus considérer Aaron Gold comme un simple journaliste curieux et fouineur, mais comme quelqu'un dont j'appréciais la compagnie. Je suis désolée que ça se termine comme ça, Nicky. Mais je n'ai pas touché à votre argent. C'est tout ce que je peux dire. Pour vous remplacer, Clara a engagé Dorothy Fender. Vous ne pouvez vraiment rien faire. J'aimerais bien vous aider, mais Clara ne veut plus que je vous approche. J'ai confiance en vous. Je vous en prie, essayez de trouver une solution. Je dois avouer que là, la seule chose qui m'importait, c'était de savoir comment je pourrais sauver mon entreprise. Lily, il faut qu'on y aille. Tous les couples de geeks qui veulent faire un mariage sur le thème des super-héros sont toujours super ponctuels. Oh, tu es super, tu trouves ? Moi, je me sens ridicule. T'es en femme panthère, toi, c'est ça ? Merci encore, Lily. Vu la situation, je suis obligée de faire des économies sur le personnel. Ce mariage de dernière minute tombe à pic. Tu veux rire ou quoi ? Voir des adultes prendre part à l'un des rituels les plus sacrés qui existent en étant déguisé en personnages de point de dessinée, je n'aurais jamais voulu manquer ça. Je vais aller finir de me maquiller. Oui ? Halloween a lieu plus tôt cette année. J'ai un mariage sur le thème des super-héros. Ce que vous faites pour vivre ne me regarde pas, Mademoiselle Kincaid. Cette femme est-elle bien mémée Marie ? Oui, c'est bien elle. Son vrai nom était Marie Jäger. Elle a été tuée hier soir par un chauffard qui a pris la fuite. Elle était la seule à avoir vu celui qui a trafiqué la voiture de Nikkie. La voiture est trop abîmée pour savoir si elle a été trafiquée. Faut que j'aille chercher ma queue. Attendez, j'en ai pas pour longtemps, d'accord ? Lily. Marie est morte. Je crois qu'on l'a éliminée parce qu'elle avait vu le tueur. Ça veut dire que Nikkie est peut-être en danger. Il faut que je la prévienne. Mais comment tu vas rentrer au mariage de Nikkie ? La maison des Péries est plus surveillée que la maison de l'or. trouverait bien un moyen. Tu peux t'occuper de lui. Je vais voir ce que je peux faire. Tu es la meilleure. Oui, j'ai trouvé une femme inconsciente allongée sur le sol à la paroisse Sainte-Anne à Washington Lake au numéro 39. La cinquantaine, je dirais. J'ai 39 ans, Carnegie. Oui, ça fait maintenant des années et des années que j'ai 39 ans. D'accord. Laissez-moi vous aider. Quelqu'un va donner un coup derrière la tête. Allez-y doucement. Bien. Nikkie a été kidnappée. Vous comptez me demander une rançon, Carnegie ? Ou dois-je appeler la police pour qu'il compare cette écriture avec la vôtre ? Vous n'êtes pas sérieuse, voyons. Vous croyez que c'est moi qui ai enlevé Nikkie ? Dans quel but ? Et comment ? Eh bien, exactement comme vous avez réussi à vous introduire ici. Vous êtes aussi fourbe qu'intelligente. Oh, oh, Douglas. Nikkie a été enlevé. Douglas avait quitté l'hôpital pour assister au mariage de sa fille. Pas de police, sinon on la tue. Mais cet événement risquait de les reconduire. C'est sûrement Case. Je jure de lui faire la peau s'il ose toucher à ma petite fille. Je peux savoir où vous allez dire aux invités que le mariage est reporté. Mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous informer que Nikkie a une grippe intestinale. La cérémonie est donc reportée. Au nom de la famille Perry, je tiens à vous présenter toutes nos excuses. Donc, en clair, vous pouvez tous rentrer chez vous. Merci à tous. En entrant dans la pièce, j'ai trouvé ça sur la table. C'est la bague de fiançailles de Nikkie, en principe. Elle devrait être autour de son doigt. Nikkie a été enlevé. Nous pensons que c'est l'oeuvre de Gus Ridge. Il faut qu'on appelle la police. Si on fait ça, Gus Ridge risque de lui faire du mal. On ne sait même pas si c'est lui qui est derrière tout ça. Il faut faire quelque chose. Si vous voulez faire quelque chose, alors allez aider Dorothy au moins pour tout ce qui est de l'intendance. Occupez-vous des prestataires et bornez-vous à dire que Nikkie est malade. On s'en tient à votre version et on laisse la police en dehors de ça. D'accord. Comme j'ai un autre mariage, je ne serai pas chez moi ce soir mais j'appellerai tous les prestataires en chemin. Ray, venez. Je vais vous ramener chez les Perry. Entendu. Notre escapade à la montagne tient toujours ? Je crois que je ferais mieux de rester en ville au cas où les Perry auraient des nouvelles de Nikkie. On ne peut rien faire de plus et rester ici les bras croisés ne fera pas revenir Nikkie plus rapidement. Écoutez, vous devez aller à ce salon professionnel et j'ai envie qu'on passe du temps ensemble. Vous avez peut-être raison. La seule chose que je peux faire pour Nikkie, c'est reporter son mariage. Oui. Holt avait raison. J'aurais voulu trouver un moyen d'aider Nikkie mais je ne voyais pas comment. Merci de m'avoir ramenée et merci aussi pour le coup de main. Je devrais peut-être t'embaucher. Je suis trop chère pour toi, tu sais. Il y a quelque chose que je pourrais faire pour aider les Perry. La pauvre Nikkie, elle doit avoir tellement peur en ce moment. Tu sais, s'il y avait eu quoi que ce soit que nous aurions pu faire, je peux t'assurer que nous l'aurions déjà fait. C'est un message de Holt. Perry a reçu une demande de rançon. Il doit payer 10 millions et promettre de ne pas témoigner contre Gus Ridge. Wow. Donc, depuis le début, c'est bel et bien Gus Ridge qui est derrière tout ça. On aurait dû s'en douter. Peut-être bien, mais quand j'ai parlé avec lui au country club, il avait l'air vraiment, vraiment sincère. Il faut croire que j'ai tendance à me tromper sur les gens. Il y a des fois où tu ne te trompes pas. J'en suis la prêve vivante, non ? Oui, c'est vrai. T'as raison. Salut. Essaie de dormir un peu. Oui, promis. C'est bizarre. Encore cette odeur d'après-rasage. Et que ce doux, elle ne va pas tarder à l'arrivée. Je le ferai aussi vite que possible, M. Walter. OK. Une fois qu'on sera débarrassé de cette fille, je pourrais peut-être louer sa baraque. C'est durer pour avoir une vue pareille. Ne soyez pas idiots. Une fois qu'on aura récupéré l'argent des Péry, vous pourrez vous acheter une maison digne de ce nom. Celle-là, c'est juste une petite bicoque. C'était quoi, ça ? Je n'en ai aucune idée. Allez-y, allez voir. Vous voyez quelque chose ? Non, rien. Allez, venez, on y va. Après ma séance de baignade imprévue, il n'y avait qu'une seule personne en qui je pouvais encore avoir confiance. Salut. Salut. Je ne savais pas trop où aller. Restez pas là, entrez. Merci. Je suis honoré que vous vous tourniez vers moi dans un tel moment de détresse. Vous me devez la vérité, je crois. C'est Holt Walker. Votre petite amie ? D'ailleurs, à ce propos, c'est pas un peu gênant de sortir avec l'avocat des Péry alors que ces derniers vous en viraient ? Comment vous êtes au courant ? Grâce à mon côté fouinère. C'est ça. Holt s'est introduit chez moi. Je l'ai surpris, mais il ne m'a pas vu. Je pense que d'une façon ou d'une autre, il est impliqué dans la disparition de Nicky. Je ne sais pas comment il a réussi à m'embobiner avec ses belles paroles. Peut-être parce que c'est un beau parleur et que vous y êtes sensible. Donc, selon vous, c'est l'homme de confiance des Péry qui aurait kidnappé leur fille chérie ? Quand ça ? Juste avant la cérémonie. Ça ne vous embête pas si j'enregistre ce qu'on dit ? Si, ça m'embête. Nicky sera tué si vous publiez un seul mot de tout ça. Très bien. Merci. Holt était avec un homme. C'est lui qui s'asperge d'après rasage. Et je pense que c'est aussi lui qui était près de la voiture de Nicky ce fameux soir. C'est sûrement le complice de Holt. Holt, peut-être qu'ils travaillent tous les deux pour Gus Ridge. Ils ont dû trafiquer la voiture dans le but de convaincre Douglas de ne pas témoigner contre leur patron. Et à l'arrivée, Michelle est morte. Tout le monde sait que Douglas Péry a deux points faibles. Son cœur et sa fille. Donc, après qu'il ait survécu à son attaque, ils ont choisi de s'en prendre à Nicky. Oui, et en plus de l'argent, les ravisseurs ne veulent pas que Douglas aille témoigner devant le grand jury. Mais Holt travaille-t-il pour Gus Ridge ? Ou se sert-il de cette histoire de procès pour brouiller les pistes ? Quelle que soit la réponse, il y a un autre petit problème. Lui et moi, on doit passer le week-end ensemble. Non, dites-lui que vous avez changé d'avis. Je ne peux pas. En plus, il est évident qu'il sait où est Nicky. Vous ne pouvez pas aller avec lui. Il est dangereux. Je n'ai pas le choix. Je dois y aller. Je dois découvrir où il l'a emmené. Oui. Rien ne se déroulait comme je l'avais pensé. J'avais déjà imaginé à quoi ressemblerait le grand amour quand celui-ci sonnerait à ma porte. Et l'image que j'en avais ne correspondait en rien à Aaron Gold. Alors pourquoi je ressentais comme une étrange sensation ? Et si je m'étais trompée depuis le début ? J'arrive. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas réussi à dormir. Vous ne pouvez pas aller avec ce type. Je ne crois pas avoir besoin de votre permission. Vous ne pensez pas que la police a plus l'expérience que vous de ce genre de situation ? La police croit toujours que je suis impliquée dans la mort de Michel. Je sais ce que j'ai vu et entendu la nuit dernière. Tout ce qu'il me manque, ce sont des preuves. Voilà, Walker. Quoi ? Bon, allez vous cacher. Hé, je compte sur vous pour garder le contact. J'ai mis mon numéro dans votre répertoire hier soir. Et j'ai aussi pris le vôtre juste au cas où. Vous êtes génial. Je parie que vous n'auriez jamais pensé pouvoir dire un truc pareil. Bonjour. Bonjour. Je ne devais surtout pas montrer à Holt que je le soupçonnais d'enlèvement, voire de meurtre. Il fallait que j'ai l'air détendue. Regardez comme j'ai l'air détendue. Je devais donner le change. Au moins jusqu'à ce que je découvre où était Nicky. Ce n'est pas la route de l'hôtel. Ce n'est pas celle que vous prenez d'habitude. Mon GPS a trouvé un raccourci. En fait, l'hôtel est situé à l'ouest de Sunset Park. Or, ce truc nous emmène vers l'est. Qu'est-ce qu'il y a, Carnegie ? Vous n'avez pas confiance en moi ? Non, ce n'est pas ça. Voyons, je veux dire évidemment que j'ai confiance en vous. C'est juste que je suis souvent malade en voiture et là, je ne me sens pas très bien. Vous croyez qu'on pourrait trouver une station-service sympa pour faire une petite pause ? Je ne serai pas longue. Mais prenez tout votre temps. Est-ce qu'il y a une autre sortie ? Est-ce que tout va bien ? Je ne suis pas sûre. J'appelle d'une station-service. Walt est sorti de l'autoroute et a pris une route secondaire en direction de l'est. Vous savez quoi ? Les flics sont à vos trousses. Votre charmant minois est à la une de tous les flashs infos. Quoi ? Je suis devenue une célébrité. Ça veut dire qu'avec moi, vous tenez un scoop ? J'arrive. J'ai votre position sur mon téléphone. Je suis à peu près à un kilomètre et demi de l'endroit où vous êtes. Oui, j'espère que votre destrier blanc va vite vous conduire jusqu'ici, mon cher cheval. Mon destrier est un genre de coupé sport. Je serai bientôt là, je vous le promets. D'accord, faites vite. À qui parliez-vous ? Pourquoi la police est à la ma recherche ? Eh bien, parce qu'elle a trouvé le collier de Niki dans votre cuisine, celui qu'elle portait quand Eddie et vous l'avez enlevé. C'est vous qui l'avez mis là ? Vous avez tout manigancé pour que je porte le chapeau. Bravo. Cette chère Clara doit livrer la rançon au coucher du soleil et c'est vous qui irez la récupérer. Ensuite, vous m'apporterez l'argent, je libérerai Niki et enfin, je disparaîtrai. Quant à vous, vous resterez aux yeux de tous une criminelle. Pourquoi je serai obligée de vous obéir ? Eh bien, parce que je sais où Eddie Brayne habite. Attention ! Et aussi parce que je suis prêt à tout. Carnegie ! Vous êtes en train de me faire perdre mon temps. J'ai tout planifié dans les moindres détails. Il n'est pas question que je vous laisse tout gâcher. Carnegie ! Je vous en prie. Je vous en prie. J'ai tout planifié. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. J'ai tout planifié. Franchement, je ne pensais pas pouvoir si vite Il n'y avait aucune raison, je tiens toujours mes promesses Où est Walker ? J'ai réussi à le semer, vous conduisez, je vous guiderai D'accord Bon, on va où ? On va chercher Nikki Walker vous a dit où elle était ? Non, mais il y a une adresse dans son GPS, c'est là où on devait aller Je parie que Nikki est là-bas Je vais envoyer un mail à Clara pour lui dire de ne pas payer la rançon Vous savez que vous êtes une petite fuitée ? Mademoiselle Kincaid, je commence à croire que vous avez fait ça toute votre vie Grâce à tous les mariages que j'ai organisés, j'ai l'habitude des situations extrêmes Il a tenté quelque chose ? Qui ça ? Walker, dans la voiture, il a tenté quelque chose ? Quoi ? Vous êtes jaloux ? Non, pas du tout, pourquoi je serais ? On y est On fait quoi maintenant ? On y va franco en disant Eh salut, c'est l'organisatrice du mariage Chut ! Vous allez à gauche et moi à droite On regarde ce qui se passe à l'intérieur Et on se rejoint derrière pour trouver un moyen d'entrer Vous avez toujours fait ça, pas vrai ? Allez ! D'accord Soyez prudente Oui C'est parti Je croyais vous avoir dit d'aller à gauche Théo Vous n'auriez pas dû venir ici, Mademoiselle Kincaid ? Mais qu'est-ce que le chauffeur des Péry pouvait bien fabriquer au beau milieu de la forêt ? Bonsoir, Carnegie Oh, Clara, c'est vous ! Vous avez reçu mon mail au sujet de la rançon ? Euh... Carnegie Oh, tout va bien, il est avec moi ! Je suis au courant Et d'un coup, tout s'éclaircit dans mon esprit Vous, c'est vous qui gériez les comptes de la société de Douglas C'est donc vous qui avez arnaqué le fisc ? Vous avez détourné tout cet argent, mais ce n'était pas assez Vous vouliez 10 millions de plus en échange de la vie de Nikki Douglas est malade Et il souhaite probablement léguer toute sa fortune à sa fille Et vous, vous n'aurez pas un sou Quand son plan visant à faire porter le chapeau à Gus Reed a échoué Elle a chargé Walker de vous compromettre par tous les moyens possibles Voilà pourquoi je déteste les journalistes Théo, emmenez M. Gold dans les bois Assurez-vous qu'il ne sera plus un problème pour nous Ah, c'est bon ! Vous devriez avoir honte ! Quant à vous, allez à l'intérieur D'accord Entrez Avancer Et surtout pas de blagues, compris ? Regardez devant vous Vous avez pris ces objets chez moi pour faire croire que j'étais impliquée On dirait que vous avez pensé à tout, Clara En effet, ma chère Sur ce point, nous nous ressemblons Sauf que moi, j'ai préféré utiliser mes talents d'organisatrice dans un domaine autre que le mariage Donnez-moi votre portable à présent Clara ! Je vous en prie, Clara ! Carnegie ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venue vous sauver Ils ont dit qu'ils me relâcheraient dès que mon père paierait la rançon Clara est en train d'allumer le gaz Elle veut se débarrasser de nous La rançon est déjà payée Le problème, c'est que la personne qui était censée livrer la rançon au kidnappeur, c'est le kidnappeur C'est Clara qui est derrière tout ça Elle m'a fait porter le chapeau Ça sent le gaz Elle va essayer de faire croire à un accident En détruisant la maison par les flammes Heureusement, je suis une spécialiste des serrures Tournez-vous Vous êtes sérieuse ? Oui, que ce soit la mariée ou la demoiselle d'honneur, il y en a toujours une qui s'enferme dans la salle de bain lors de mes mariages Ok Vous croyez pouvoir l'ouvrir avec une épingle ? Au point où on en est, on n'a plus rien à perdre Mon métier m'avait habituée à faire face à des situations imprévues Mais quand même, je n'aurais jamais imaginé finir comme ça Enfermée dans le sous-sol d'une cabane perdue dans les bois Et accusée à tort d'avoir enlevé une mariée dont la belle-mère aurait loué les services d'un chauffeur, d'un avocat et d'un type portant un après-rasage bon marché Et tout ça pour extorquer 10 millions de dollars à son propre mari Carnegie, je suis désolée pour tous les soucis que ma famille a pu vous causer Vous voulez rire, Nicky ? Votre mariage est le plus excitant dont je ne me sois jamais occupée Et voilà Wow Clara a fichu le camp Oh, pas de réseau Venez, il faut qu'on sorte d'ici Est-ce qu'elle est dehors ? Je ne la vois pas Bon, écoutez, la voiture d'Aaron n'est pas très loin On va la prendre pour aller chercher de l'aide Ah, Nicky Ah, Nicky Ce n'est pas très gentil de m'avoir faussé compagnie Allez, courez, courez Je savais que j'aurais dû mettre le feu directement Oh, lequel de vous deux a tué ma cousine ? Oh, eh bien, en fait, c'est un de mes complices qui s'en est chargé Oui, vous comprenez, moi, je serais tout à fait incapable d'extraire le liquide de direction d'une automobile L'homme a l'après-rasage Il est là, lui aussi ? Hélas, non Il lui restait une affaire urgente à exécuter Mais il devrait nous rejoindre d'ici 15 à 20 minutes Si tout se passe bien Alors, qu'allons-nous faire à présent ? Pour commencer, vous allez baisser cet arbre Vous en avez mis du temps ? Ah, c'est que dans cette forêt, tous les arbres se ressemblent ? Où était où ? Il est rentré dans un arbre Hé, je veux passer un accord C'est elle qui a tout manigancé, je suis prêt à témoigner Non, c'est faux, il ment Gardez ça pour votre avocat Mais c'est lui, mon avocat Et en quoi c'est gênant ? Théo, pourquoi ? J'ai eu, disons, des petits problèmes il y a quelques temps de ça Clara a menacé de me faire chanter si je ne l'aidais pas Je risquais de perdre ma licence de chauffeur et peut-être même d'aller en prison Là, vous allez y aller à coup sûr Merci encore de m'avoir sauvé la vie En fait, on est deux à vous avoir sauvé la vie On forme une bonne équipe, vous et moi Pas de commentaires Puis le grand jour arriva, celui du mariage de Nicky Perry Pour de bon cette fois Malgré la promesse qu'il m'avait faite, Aaron Gold n'était pas présent parmi les invités Carnegie, est-ce que vous êtes prête ? Je crois que oui C'est une première pour moi Vous n'avez jamais été demoiselle d'honneur ? J'ai accompagné pas mal de mariés, mais jamais en tant que témoin Si mon avis t'intéresse, je trouve que tu fais le superbe demoiselle d'honneur Eddie Bonjour Qu'est-ce que tu fais là ? Je dirais qu'un homme qui passe ses journées à jouer au bowling peut très rapidement développer une forme de nostalgie vis-à-vis de son ancien travail Ou de son ancienne patronne Tu m'as tellement manqué J'ai appris ce qui s'est passé L'arrestation de Clara et tout le reste Je me suis dit que tu serais là aujourd'hui et que Nicky ne t'en voudrait pas Alors à moi que tu n'es un chevalier servant Je pensais en avoir trouvé un Hélas, il n'a pas dénié venir Aaron Gold Comment t'es au courant ? J'ai lu son papier dans le Sentinelle où il explique comment il t'a aidé à sauver Nicky Ce n'était pas dur de lire entre les lignes N'avrez de vous interrompre, mais nous avons un mariage qui nous attend Allez, venez Très bien Je n'y comprends rien Pour la première fois depuis des années, je rencontre un garçon qui semble me correspondre Et voilà qu'il me fait faux bon Carnélie Douglas, ça fait plaisir de vous voir ainsi parmi nous Comment vous vous sentez ? Beaucoup mieux depuis que grâce à vous j'ai retrouvé mon meilleur ami Dès le début je lui avais dit de ne pas se marier avec Clara Je ne l'ai jamais senti cette femme Bon, passons Vous remercierez Gold de nous avoir disculpés dans son article Je croyais qu'il serait présent aujourd'hui Oui, moi aussi Douglas Je le croyais C'est l'heure d'entrer en scène Très bien C'est l'heure d'entrer en scène Je dois reconnaître que j'ai eu des mariages plus faciles à organiser que celui de Ray et de Nicky J'en ai même organisé certains où il n'était question ni de meurtre, ni d'enlèvement, ni d'extorsion Mais quand je les vois là, tous les deux, ensemble et si heureux Je me dis que, peu importe les embûches qui jalonnent la route menant à l'hôtel Le vrai amour finit toujours par trouver son chemin Ray et moi n'aurions jamais imaginé que tant de difficultés se dresseraient sur notre route Ou bien encore qu'en chemin, nous perdrions un être cher Parfois, c'est quand on est presque sur le point de tout perdre Que l'on se rend compte de ce qui est réellement important dans la vie Je jure de passer le reste de mon existence A te prouver à quel point je tiens à toi T'as plutôt intérêt La mariée va lancer son bouquet Prête ? Un, deux et trois Désolé pour le retard Voilà Merci Si ça peut vous consoler, j'avais prévu d'arriver plus tôt Il y a une chose que j'ai apprise On peut planifier un mariage, mais certainement pas l'amour L'amour se manifeste parfois dans les endroits les plus inattendus Comme par exemple, dans un sac en papier Et parfois, il se manifeste trop tard Je ne veux pas vous mettre la pression, mon garçon Mais la mère de Carnegie et moi, nous ne serions pas du tout contre des fiançailles suivies d'un mariage C'était tout Edi Je suis désolé Oh non, c'est rien Vous croyez que vous pouvez supporter un gars comme moi ? Je crois que oui J'avais l'habitude de dire que rien n'était fini jusqu'à ce que quelqu'un attrape le bouquet Mais je crois que j'avais tort Car en l'occurrence, pour moi, cela ne signifiait pas la fin Mais le début d'une belle histoire Réalisé par Mét simplin Je crois que si tes lunchs, on meugles de moi Au revoir On va maintenir A liberté L'instinct